Alors moi je vais aller vite parce que la Palestine c'est simplement une révolte depuis longtemps et j'ai une fille qui s'est allée en Palestine, je ne connaissais pas du tout le schmilblick et je l'ai découvert peu à peu et là quand il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis sur Facebook « Say Spire Now » et ça fait plus d'un an que ça dure et je me suis documenté tout ça et puis avec Jean-Anne on s'est dit il faut qu'on trouve un conférencier, il faut qu'on trouve une association qui porte ça alors les conférenciers ça a été carrément impossible, on avait trouvé des gens très bien, des gens de Paris, tout ça que connaissait Jean-Arnaud et puis petit à petit non, on devait faire un truc à Divergence, Divergence c'est quand même the place to be avec un perlet, c'est pas possible non plus, il n'y avait pas de date avant février ou mars on s'est dit fais chier on fait un café, ça c'est l'origine du truc de ce soir et puis j'en ai parlé aussi parce que c'est un sujet d'indignation, on a oublié de s'indigner et donc l'idée c'était pourquoi on se tait ? pour moi la question principale qui nous concerne tous, c'est un peu la question philosophique que ça soit la Palestine, le Liban, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, pourquoi on se tait ? quels sont les freins qui font qu'aujourd'hui à t'aperler ? et ben je dis ça à quelques-uns tout à l'heure, avant de venir ma mère m'a dit t'as pas peur ? je me suis dit bah non pourquoi j'aurais peur ? je suis encore dans une démocratie même si voilà, elle ressemble de moins en moins une démocratie et je pense que c'est hyper important que les citoyens se prennent en main et se disent qu'est-ce qu'à notre échelle on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour être informé ? parce que les médias, enfin je sais pas moi, je vais juste dire ça parce que mes deux minutes devaient être dépassées il y a un demi-million de personnes qui manifestent toutes les trois semaines à Londres un demi-million, 500 000 personnes nos médias, qui sont ce qu'ils sont beaucoup d'entre eux disent quelques milliers d'antisémites à Londres c'est ça notre niveau d'information ici en France donc c'est vrai que c'est incroyable comment on peut nous, citoyens, mais bien sûr mais là tu te dis, si on prend le sujet de ce soir qui est la Palestine de se dire comment on peut être à ce degré zéro voire moins 25 ou moins 2000 de l'information et je trouve que toutes ces colères là accumulées je me disais bah ce soir on va peut-être être plusieurs à être en colère ensemble et l'idée avec Jean-Henon me plaisait bien oui je disais que la FPS sur l'Orient existe depuis très longtemps le comité de jumelage Enbon Amun existe aussi depuis très longtemps et fait du travail sur le terrain avec un soutien à des coopératives d'huile d'olive qui est la principale ressource des palestiniens depuis des années et des années et des années économiquement et ce qui est important de comprendre c'est que tout ce conflit que les médias nous ont présenté comme démarré le 7 octobre n'a jamais démarré le 7 octobre mais dure depuis une centaine d'années voire plus et ce qui est important c'est de comprendre que l'objectif de France-Palestine comme de beaucoup d'associations puisque aujourd'hui sur l'Orient il y a 20 organisations politiques syndicales et associatives qui sont associées aux manifestations qui existent toutes sont tournées sur la question de cesser le feu immédiat et installation de la paix par la négociation etc respect des règles de l'ONU et tout ça et la question c'est que dès le début donc où on a je pense que la première qu'on a organisée c'était le vers le 10 octobre non 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 un peu plus que ça le temps que allez vers le 15 octobre dès la première annonce de manifestation donc le préfet sur ordre de notre gouvernement a interdit cette manifestation on est allé tout de suite au tribunal administratif de Rennes comme d'autres l'ont fait comme ceux de Vannes l'ont fait aussi mais d'autres un peu partout en France et finalement partout dans beaucoup d'endroits les tribunaux administratifs ont donné raison aux manifestants pour dire que c'était le droit de pouvoir manifester etc sauf que l'interdit étant annoncé par les journaux massivement etc partout oui les gens ont eu peur ont eu peur parce que les termes c'était ceux qui vont manifester sont des anti-israéliens d'abord on n'a pas parlé tout de suite d'anti-sémi mais c'était des anti-israéliens et voilà c'était quand même considérable et petit à petit la réputation a changé en antisémite on se fait traiter d'antisémite depuis je ne sais pas combien de temps alors on se fait traiter pas directement sur les réseaux sociaux sur etc aux manifestations on est donc on manifeste tous les 15 jours depuis le début du conflit enfin depuis le début du conflit non depuis le début de ce qui s'est passé le 7 octobre voilà du massacre à Gaza on a vu deux fois des gens qui passaient enfin deux fois un homme c'était pas le même les deux fois qui passait et qui nous a insultés c'est tout deux fois sur toute l'année quand même donc c'est rien il n'y a pas au contraire il y a plutôt des gens qui viennent écouter qu'on n'a pas vu encore qui viennent écouter ça veut pas dire qu'ils viennent à la manifestation d'après il faut dire quand même on a du mal à mobiliser il faut le reconnaître on a été au maximum 200 on n'a pas été plus de 200 sur l'Orient il y a des fois où on n'est que 50 voilà c'est difficile c'est difficile mais on tient pas on tient et on ne lâchera pas parce que la question elle est fondamentale non pas que pour la Palestine mais pour la question de la guerre partout au monde et de la paix parce que c'est c'est reconnaître le droit aujourd'hui au gouvernement israélien et quand même alors moi je suis désolée je suis quand même militante par ailleurs je veux dire le gouvernement aujourd'hui israélien c'est le gouvernement d'extrême droite je ne me tairai pas là-dessus je ne me tairai pas là-dessus c'est pas une insulte c'est une caractérisation politique je ne les insulte pas ils ont été élus c'est le droit mais c'est un gouvernement d'extrême droite et aujourd'hui ce gouvernement a l'appui de toutes les forces politiques au monde qui lui permettent de continuer à être au niveau militaire une force considérable contre les autres pays et aujourd'hui alors j'interviendrai plus tard sur ce qui se passe aujourd'hui et les intentions jusqu'où ils veulent aller c'est quand même très 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 grave déjà les 40 000 morts on peut estimer pratiquement à 100 000 morts réelles de tous les cadavres qui n'ont pas été retrouvés tous les blessés qui aujourd'hui sont encore sous les décombres des hôpitaux puisque tous les hôpitaux aujourd'hui les deux derniers hôpitaux qui existaient dans le nord de Gaza viennent d'être bombardés et complètement détruits donc tous ces gens là ne revivront pas ne peuvent pas et combien de blessés ne pourront pas les soignés et sont amenés à mourir de malades non soignés merci merci beaucoup pour rappeler déjà un petit peu comment ça s'est mis en place à Lorient la parole et à qui veut l'apprendre je crois t'as quand même pointé deux choses pour revenir au questionnement qui était au départ c'est le fait pourquoi est-ce qu'il y a qu'un perlet pourquoi ce silence étonnant qu'un perlet qui est sur le temps qu'un perlet n'est pas une ville qui n'a vraiment pas la réputation de se taire en général donc pourquoi ça et Annie tu pointais aussi le fait que cette guerre elle est possible parce qu'il y a bien évidemment une complicité peut-être pas de tous les pays du monde comme tu disais mais en tout cas certains à commencer par la France de la France Sous-titrage FR ?